Musique Salut c'est ExoA pour ExoAware.fr Aujourd'hui on va tester l'iPhone 6 Plus de chez Apple Un produit que vous pouvez retrouver directement sur leur store ou en Apple Store Chez votre opérateur en subventionné Ou tout simplement en magasin et site spécialisé type Snack, Darty, Boulanger et compagnie Donc ça fait à peu près 2 mois que je teste cet iPhone 6 Plus Je l'ai eu directement à la sortie Si vous me suivez sur Twitter et Facebook Vous avez vu voir que j'étais parti en voyage aux Etats-Unis Donc c'est pour ça que je n'étais pas super présent sur le site ni ma chaîne YouTube Mais là je reviens, j'ai plein de tests à vous faire Donc ça va être assez chargé pour les fins d'année Revenons sur notre produit de test Donc là on a un modèle argent Voilà, avec la façade blanche Il existe aussi en or avec cette façade blanche Ou en gris sidéral avec la façade noire Le modèle que je teste est un 16Go Qui est au prix de 809€ C'est le prix d'entrée pour avoir un iPhone 6 Plus en décime loqué bien sûr Si vous êtes chez votre opérateur Et que vous avez des points ou des choses comme ça Vous pouvez le trouver quand même à moins cher Il existe aussi en 64Go à 919€ Et en 128Go à 1019€ Bien sûr, c'est les prix décime loqués Donc les prix sont assez élevés On reviendra bien sûr dans la vie sur ce sujet Autrement, on va retrouver Juste avant de commencer les caractéristiques A l'intérieur de la boîte, pas grand chose Un bloc d'alimentation pour le recharger Le câble Lightning Et le fameux casque AirPod Les petits écouteurs N'hésitez pas à revoir le test que j'avais pu faire C'est vraiment des écouteurs qui sont plutôt sympas Donc là, on va partir sur la partie caractéristiques Allez, à tout de suite Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme caractéristiques A l'intérieur de cet iPhone 6 Plus ? Le plus gros changement déjà esthétique Qu'on peut remarquer C'est cet écran de 5,5 pouces de diagonale Avec sa résolution de 1920x1080 Donc on a du Full HD Ça, c'est vraiment une bonne chose Le seul petit bémol, c'est qu'Apple n'arrive que maintenant Sur ce type de résolution En sachant que les concurrents, ça fait déjà une bonne année Faisaient déjà du Full HD J'ai pu tester des Nokia, des Sony Il y a des Samsung HTC qui existent déjà Avec cette résolution depuis plus d'un an Bon, c'est un petit peu dommage qu'ils n'arrivent que maintenant Mais bon, c'est plutôt pas mal Qu'on ait ce type de résolution On retrouve quand même un écran qui est un écran Retina HD Avec 401 pixels par pouce Donc il est vraiment très très bien défini On a un très bon contraste de 1300 par 1 On a bien sûr une dalle LCD IPS Avec un rétro-éclairage à LED Donc vraiment, on voit que comme toujours Apple sait très bien s'occuper de son affichage et de ses écrans On a une très très bonne qualité On retrouve bien sûr du multipoint Tout ce qui va bien Pour que ça fonctionne Mais vraiment, l'écran est vraiment bluffant Alors moi, je ne suis pas fan du Super AMOLED de chez Samsung Alors c'est là où il y a deux écoles Mais je trouve qu'en LCD, c'est un des plus beaux que j'ai pu voir HTC avait déjà un bel écran Mais alors là, Apple a vraiment fait très très fort On a vraiment de très belles couleurs Je vous ferai des démonstrations tout à l'heure Mais vous allez voir, c'est vraiment très très joli Si vous avez l'occasion, allez voir en magasin Parce que quand on voit un peu ce que fait la concurrence Là, quand même, Apple a mis le paquet dans son écran On va retrouver notre capteur Touch ID Qui existe depuis l'iPhone 5S Donc ça, c'est plutôt une bonne chose Il fonctionne pas mal Vous voyez, c'est assez instantané On peut toujours enregistrer 5 doigts Donc c'est plutôt une bonne chose C'est un bon système de déverrouillage, je trouve, pour le téléphone Maintenant, on va pouvoir bientôt payer avec J'espère en Europe Je pense d'ici une année Mais bon, ça devrait quand même arriver assez vite Sur la partie haute On va retrouver notre capteur FaceTime De 1,2 mégapixels Avec une ouverture à 2,2 Bon, voilà, c'est pas non plus la panacée Le capteur est quand même plutôt faiblard C'est vraiment fait pour faire de la visio Type FaceTime, Skype et compagnie Il marche bien Mais dès que vous allez vouloir faire de la photo avec Bon, pour les selfies, c'est bien Mais voilà, ça reste juste pour faire des photos comme ça Vous n'allez rien faire d'autre d'extraordinaire On a notre capteur de proximité et de luminosité Donc voilà, ça c'est plutôt habituel Et notre écouteur sur la partie haute Donc voilà On va retrouver en épaisseur 7,1 mm Avec des bords arrondis Donc voilà Donc il est quand même très très fin C'est ça qui est assez impressionnant Il ressemble beaucoup à un iPod Touch de 5ème génération Bon, c'est plutôt une bonne chose On va retrouver nos boutons de volume juste ici Notre bouton pour passer de vibreur en sonnerie Sur la partie haute, on n'a plus rien du tout Et notre bouton Power se retrouve juste ici A côté de notre lecteur de carte nano SIM Voilà Sur la partie basse, on va récupérer notre port audio jack 3,5 Avec un micro Notre prise lightning pour recharger, synchroniser et compagnie Et le haut-parleur Donc c'est du mono, on n'a pas de stéréo Ça c'est un petit peu dommage Bon voilà, après c'est pas non plus super génial comme son Ça reste de qualité Mais voilà, c'est juste pour visionner Ou quand vous jouez Pour avoir un petit peu de son Le dos est tout en aluminium Tout l'ensemble est en aluminium au niveau du dos On retrouve du vert sur la partie du téléphone Donc c'est super agréable au toucher On voit que c'est très très bien fini Bon, on est chez Apple Le prix est là aussi, c'est ce qu'on veut Moi j'aime beaucoup le design Je trouve qu'il a un design, ouais De l'iPod Touch de 5ème génération Mais aussi un peu du premier iPhone Avec son dos tout en aluminium Et il y avait juste la barre en bas qui était noire Bon là on a les deux bandes qui sont en céramique Sur l'iPhone argent, je trouve que c'est pas trop dérangeant Sur le doré, apparemment c'est vrai que ça choque un peu plus le blanc Bon, c'est pas super déconnant Je trouve plus que ça Bon, après c'est une histoire de goût Mais il est quand même ultra fin Il est vraiment très très agréable On voit qu'Apple sait très bien finir Ces téléphones Je dis pas que d'autres constructeurs et tout Mais quand on voit qu'on est des fois à 50 ou 100 euros plus cher Qu'un Samsung qui est tout en plastique Je préfère quand même un téléphone comme ça En aluminium, en verre Je trouve que c'est quand même beaucoup plus classe Qu'un truc en plastique Là ça fait vraiment bien fini C'est vraiment autre chose Autrement Alors, en poids je vous en ai pas parlé On est à 172 grammes Donc ça reste plutôt léger Voilà, on ne sent pas trop en poche ou dans un sac On va voir notre capteur photo en haut Donc c'est un capteur photo de 8 millions de pixels Qui est à 1,5 micro Donc il est un peu plus gros que celui-là de l'iPhone 5S On est toujours sur du 8 millions de pixels Il sort un petit peu Alors les gens crient au scandale Parce que le capteur sort Bon, après il faut savoir que moi je mets une coque Surtout à peu près tous mes téléphones que j'utilise tous les jours Donc avec la coque, il n'y a aucun souci L'objectif ne sort plus Ce n'est pas super dérangeant Je vous conseille même de mettre une coque Si vous ne voulez pas l'abîmer Et même pour l'avoir bien en main Parce que moi, même si j'ai des grandes mains Il tient dans ma main Vu que les bords sont arrondis Ça fait un peu glissant Et une coque n'est vraiment pas un luge Je vous conseille même quand vous l'achetez de l'avoir Je l'ai eu quelques jours, 100 Et très vite, j'ai acheté une coque Parce que ça ne le faisait pas vraiment Mais bon Bon, revenons à notre capteur photo Donc qui sort un petit peu Qui est un 8 millions de pixels Avec une ouverture à 2.2 On retrouve bien sûr toujours notre flash True Tone Ça veut dire qu'on a une flash avec une LED froide et une LED chaude Bon, ça fait toujours un peu des visages à la The Walking Dead Bon, ça le fait moins que juste une LED froide On a un objectif avec 5 éléments Moi, le truc qui m'intéressait surtout C'était sur l'iPhone 6 Plus La stabilisation optique Donc ça, ça marche super bien Ça, c'est vraiment une bonne chose On a une protection de la lentille en cristal de saphir On peut faire quand même des panoramiques de 43 mégapixels Bon, je vous montrerai des exemples Bien sûr, dans la vidéo On a toujours le mode HDR On peut faire aussi des ralentis en 120 images Et maintenant 240 images secondes Donc on fait des super ralentis On peut faire aussi l'inverse, des accélérés On peut faire vraiment plein plein de choses Ils ont vraiment un petit peu amélioré le capteur C'est vrai que les photos sont un peu mieux définies Même en basse lumière Bon, ça commence à devenir quand même assez impressionnant Ce qu'on peut faire avec ce type de téléphone Comparé à un compact Un petit compact qu'on peut acheter dans le commerce On est à peu près équivalent Je vais vous mettre, bien sûr, des photos Parce qu'on fait des trucs plutôt pas mal On a bien sûr une mise au point automatique Détection des visages On peut faire aussi des timelapse C'est ça que je cherchais tout à l'heure Voilà, on a un mode rafale On peut faire plein plein de choses En plus, après, avec le logiciel e-photo Et les différentes applications qui existent On peut faire plein de retouches directement sur son téléphone Et c'est très agréable avec un écran de 5,5 pouces Autrement A l'intérieur, au niveau du processeur On a un processeur A8 Avec son coprocesseur M8 Je vous rappelle vite fait Le coprocesseur M8 C'est tout ce qui va capter les mouvements Alors que ça soit le gyroscope L'accéléromètre Tout ça est géré directement avec ce coprocesseur M8 Ça permet de le soulager Et de traiter les informations un peu plus rapidement On l'avait déjà, en fait Sur l'iPhone 5S Avec le M7 Son processeur A7 Bon voilà, c'est plutôt une bonne chose Ça traite les informations sans trop de difficultés On a même maintenant un baromètre Il y a pas mal de capteurs qui sont rajoutés On a 1 Go de RAM Bon alors, les gens criaient au scandale On n'a qu'1 Go Quand la concurrence fait 2 ou 3 Go L'avantage d'Apple a toujours été de pouvoir gérer son matériel et son logiciel Donc le logiciel est très très bien optimisé Je peux vous assurer Ça ne lag en aucun point Vous pouvez voir On a 15 Go de RAM Et je peux vous assurer que ça marche mieux que certains téléphones qui ont 2 voire 3 Go de RAM Bon ça c'est une histoire d'optimisation logicielle C'est l'avantage de pouvoir tout gérer de A à Z Autrement on va retrouver du Wifi A, B, G et N et AC La nouvelle technologie Bon il y a encore peu de bornes AC Mais bon si vous utilisez les dernières Time Capsule et AirPort Extrême Bah vous l'avez Donc ça c'est plutôt pas mal On a bien sûr du Bluetooth 4.0 Low Energy La totale qui va bien ce qu'on peut retrouver à peu près chez Twizoot On a bien sûr de la 4G Voilà bon ça ça reste plutôt standard à tout ce qu'on peut retrouver chez la concurrence Alors on a du NFC qui n'est pas activé qui doit marcher qu'avec Apple Pay qui est le système de paiement Bon pour le moment en France ça ne fonctionne pas Aux Etats-Unis quand j'y suis allé Hélas c'était qu'en place Et en plus il fallait avoir une carte bleue américaine Ce que je n'avais pas Ce qui est plutôt dommage Mais bon je n'ai pas pu tester Mais bon j'ai pu vite faire un test d'une personne qui venait Et c'est vrai que ça avait l'air de marcher assez bien Bon voilà c'est du système du paiement sans contact Il n'y a rien C'est une technologie qui existe déjà Que vous avez peut-être déjà avec votre carte bleue Bon c'est intégré à votre téléphone Je trouve ça plutôt une bonne chose J'espère que ça arrivera chez nous en France On a aussi bien sûr une boussole numérique Le GPS qui marche plutôt bien Je l'ai testé pendant tout mon voyage aux Etats-Unis J'ai fait quand même pas mal J'ai fait plus de 3000 miles J'ai eu sans problème avec TomTom Voilà on a à peu près fait le tour de tous les capteurs Les boutons aussi On a fait à peu près le tour de toutes ces caractéristiques On a bien sûr dessus iOS 8 Alors à l'origine c'était le 8 Là on est en 8.1.1 Donc ça a corrigé pas mal de bugs Si vous l'achetez je crois qu'il est en 8 Je vous conseille assez rapidement de le passer en 8.1.1 Parce qu'entre la 8 et la 8.1 J'avais plus de wifi J'avais d'écrochage wifi assez régulier J'avais des problèmes aussi des fois de crash Que j'ai pu avoir J'ai eu pas mal de petits soucis A droite à gauche Mais ça a été corrigé maintenant Depuis la 8.1.1 J'ai plus trop de problèmes Bon c'est un petit peu dommage Il y a beaucoup de gens aussi qui sont pleins Bon c'est déjà arrivé plusieurs fois chez Apple D'avoir les trucs On est habitué Ça a réussi chez d'autres constructeurs aussi Donc il n'y a rien d'exceptionnel Par contre ce que je ne vous ai pas parlé C'est de la batterie Donc la batterie là Vu qu'on a un téléphone qui est plus grand Ce qui est assez intéressant C'est qu'on a une batterie qui est plus grosse Et d'habitude avec un iPhone Je tiens une journée En utilisation assez intensive Encore une petite journée Bon bah là avec l'iPhone 6 Plus Je tiens deux jours Sans trop de difficulté Ça c'est juste vraiment génial Pendant deux jours Je peux avoir mon téléphone Sans le recharger Il n'y a aucun souci Et en utilisation avec le mail Tout Le Bluetooth d'activer Vraiment aucun souci Le téléphone tient Je pense que vraiment Pour les plus gros utilisateurs Il tient plus d'une journée et demie Sans trop de difficulté Ouais une bonne journée Bien Vous pouvez le prendre le matin Vous le passez Jusqu'à ouais Jusqu'à je pense milieu d'après-midi Vous êtes à peu près tranquille Bon après toujours Tout dépend de ce que vous faites Mais moi mon utilisation Un iPhone 5S Pour vous donner l'exemple Je tenais une journée A peine Bon je prenais le matin Je l'avais chargé toute la nuit Quand je me couchais Je le branchais Donc voilà Il avait la nuit de recharge Je tenais Ouais à peine la journée J'arrivais à la fin Entre 10 et 15% Bon là il y a l'iPhone 6 Plus Si je fais pareil J'aurais pu récupérer le matin Le téléphone chargé Bon bah je tiens Une journée Plus l'autre Jusqu'au soir Sans trop de difficulté Il me reste encore En général une vingtaine de pourcents Donc il y a eu vraiment Un très gros effort Sur cet iPhone 6 Plus Au niveau de la batterie Et ça se ressent Et c'est vraiment Très très agréable D'avoir un téléphone Où on peut tenir deux jours Donc vous pouvez partir Un week-end Le samedi matin Vous revenez le dimanche Vous avez encore de la batterie C'est assez agréable Donc voilà Au niveau des caractéristiques On va passer à la vie A tout de suite Alors mon avis Sur cet iPhone 6 Plus Au bout de deux mois Et bien ça reste Un excellent téléphone Pour le moment Je ne changerai Pour aucun autre téléphone Que celui-ci C'est vraiment mon téléphone De tous les jours Donc vous vous doutez Quand même Que mon avis Est très positif Après je vais mettre Quand même Quelques bémols Le premier étant quand même Le prix Parce que 809 euros Pour du 16 gigas C'est assez cher Et très cher Je peux comprendre Que tout le monde Ne peut pas se le payer Et ce que je trouve dommage C'est qu'Apple propose Un modèle à 16 gigas A 809 euros Et après un 64 gigas J'aurais préféré Qu'ils mettent un 32 gigas A 809 euros Et puis 64, 128 Et d'avoir vraiment 32 gigas Parce que là On a un modèle 16 gigas Où en fait Il n'y a pas vraiment En plus Oui Il n'y a pas 16 gigas Parce qu'il y a le système Dessus Donc on arrive à 14 Entre 13 et 14 gigas Bon voilà C'est quand même C'est quand même dommage On aurait 16 gigas Vraiment pur Puis après le système Et tout Ça serait encore jouable Mais c'est vrai Que c'est un peu juste 16 gigas de nos jours Et surtout à ce prix là J'aurais bien aimé Qu'il commence à 32 gigas Bon voilà Il commence à 16 gigas C'est comme ça Donc ça c'est un des premiers bémols J'aurais préféré avoir un 32 gigas Ou avoir vraiment Sa giga complet Ça aurait été déjà Une meilleure chose Le deuxième bémol Alors même si La finition est super belle Le fait arrondi C'est chouette Le truc et tout A l'utilisation de tous les jours Je vous conseille fortement Une housse Parce qu'il a une fâcheuse tendance Même moi Avec mes grandes mains Je le tiens quand même bien en main On a peur qu'ils glissent Des mains On sent que ça peut très vite Partir en vrille Et tomber Donc très vite Vous allez acheter une housse Mais vous allez le ressentir Ça c'est le petit plus Parce que 809 euros Plus l'achat d'une housse On augmente le prix Indirectement Donc ça c'est le deuxième bémol Après le troisième bémol Mais il s'est réglé C'était le système iOS Donc à la 8.0 Comme je vous ai dit J'ai eu plusieurs soucis De wifi De décrochage De machin De trucs Donc là à peu près Tout est résolu J'ai plus trop de problèmes Avec la 8.1 Si vous comptez vous l'offrir Pour Noël Et qu'il est en 8.0 Passez le tout de suite En mise à jour Avant d'installer vos applis Et tout ça Parce que vous allez voir C'est juste autrement un enfer Mais bon C'est réglé Donc c'était des problèmes software La RS2-3 bricol Et encore C'est des problèmes D'accrochage de bluetooth De trucs comme ça Moi franchement Je constate très peu Si j'ai eu 2-3 commentaires Mais bon Ça c'était dommage Qu'à la sortie du téléphone Quand je l'ai eu Je l'ai eu le jour de sa sortie Je l'avais acheté sur l'Apple Store Bon c'est un petit peu dommage D'avoir un téléphone Qui ait quelques bugs Surtout quand on part en voyage Et qu'on ne peut pas automatiquement Faire la mise à jour sur le coup Donc ça c'est un petit peu embêtant Mais bon Voilà Ça c'est maintenant du passé Autrement C'est juste un téléphone Qui est remarquable Au niveau Photo Vidéo Il y a eu Même si le capteur Il y a peu de changements Comme ça Sur les caractéristiques Juste la grosseur du capteur Et tout ça Il fait des photos Qui sont vraiment Juste magnifiques Je vous mets quelques exemples De photos Que j'ai pu prendre Mais c'est vraiment impressionnant Je vous mets aussi un film En ralenti Que j'ai pu prendre A 240 images secondes Un ralenti avec des chevaux Regardez C'est juste impressionnant Ça ne lag pas Ce qui est génial C'est qu'avec un écran de 5.5 On s'y habitue assez vite On fait ses montages Ses petites retouches photo Et tout direct Du téléphone Et ça C'est juste génial L'écran avec sa résolution Full HD Définition Retina HD C'est vraiment une tuerie L'écran est de superbe qualité Le processeur A8 Fonctionne parfaitement On voit que ça ne lag pas Ça fait Je ne vous montre pas trop de jeux Je n'ai pas grand chose Sur le téléphone Ah si je ne vous ai pas parlé Du mode paysage Juste ce mode là C'est génial aussi Pour envoyer des mails Pour Pareil Taper du texte Ça c'est vraiment parfait Je vous montre Vite fait J'ai Clash of Clans Sur le téléphone Je fais un gros big up A tout le clan N'hésitez pas A nous rejoindre C'est ExoAware Bah Pareil Ça ne lag pas On voit que le processeur Ça tourne bien Vous voyez On voit bien les pièces Je ne vais pas vous lancer Une attaque Mais bon Voilà Il n'y a pas de problème Ça ne lag pas Le jeu est plutôt Quand même joli C'est bien défini Il n'y a rien à redire Je n'ai pas d'autre jeu A vous montrer Comme Assassin's Creed Pirate Je ne l'ai pas installé dessus Parce qu'il est assez gourmand En place Mais Vous voyez Le téléphone ne lag pas On a pourtant 15 gigas d'armes C'est ça qui est assez rigolo Et vous voyez Il n'y a aucun souci C'est vraiment les bonnes choses Le Touch ID fonctionne Très très bien Ce n'était pas le cas Du Galaxy S5 Voilà On voit qu'Apple Maîtrise son truc On voit qu'il y a des fonctions Qui sont encore sous le pied Je vous montre Santé Qui est Earth Le téléphone Vous voyez Il prend des captures Des mouvements Des étages montés En fait Quand on a le téléphone Dans sa poche Mais dès qu'on le pose Bien sûr Sur son bureau Ou autre part Il capte beaucoup moins bien Donc voilà On voit que Il y a plein de choses Qu'on peut faire Aussi en domotique Qui devraient arriver Donc je pense Dans cette année J'espère que Ça arrivera assez rapidement Après en Europe On devrait avoir Pas mal de choses Aussi intéressantes Avec ce téléphone L'architecture 64000 Tout ça On le voit Que ça fonctionne On voit qu'Apple Gère ses produits De A à Z Ce sont des constructeurs Développeurs d'applications Et du système d'exploitation Et on voit Que c'est optimisé Ça fonctionne très très bien Moi je n'ai pas de soucis De trucs qui se plient De trucs de machin Si vous en prenez soin Il n'y a aucun problème Je le mets pourtant Dans ma poche De jean Vous voyez Je n'ai aucun soucis Avec Je pense que C'est surtout Pour se faire du buzz C'est sûr que Si vous le pliez à la main Bah oui Le téléphone il se plie Mais faites ça Avec un Samsung Et avec un autre Il se pliera aussi Je peux vous l'assurer Voilà Bon Il n'y a pas Après de gros choses D'éconnantes C'est assez agréable D'avoir en fait Un iPhone De cette grandeur Il y a juste au début Pendant une ou deux semaines Où je me suis dit J'ai peut-être vu grand Mais bon On s'y fait au fil du temps Après à vous de voir C'est vrai que C'est un grand téléphone On ne peut pas Il faut avoir Quand même De bonnes poches Ou avoir toujours Un sac à main Avec soi et tout Pour mettre le téléphone Si vous n'avez pas De grandes mains De trucs Et tout C'est un téléphone Qui s'utilise Automatiquement A deux mains Parce que leur truc D'appuyer deux fois Pour descendre Alors En plus Là le téléphonique Voilà Cette fonction là Je vous rassure On ne l'utilise jamais Une ou deux fois On utilise plus Siri C'est assez rigolo Avec le téléphone Quand il est plus grand Pour taper en vocal Capteur photo Bonne qualité Fabrication Qualité de finition Tout On est chez Apple Donc il y a peu de ceux Il n'y a rien à redire Après le goût du design Ça ne plaît pas Les coloris C'est la même chose Mais bon Le téléphone En lui Même très très bon C'est mon téléphone De tous les jours Il n'y a pas de téléphone Là sous Android Qui me correspondrait Ou même en Windows Phone C'est vraiment un téléphone Qui me correspond Bon après Je peux comprendre Les gens qui sont Sur Windows Phone Les gens qui sont Sur Android Qui préfèrent des trucs Un peu Mais c'est vrai Que là vous voulez Un téléphone qui fonctionne Vous ne voulez pas De malware De trucs De machin Comme j'ai pu avoir Sur Android Voilà J'ai jamais eu ce cas là Voilà Alors après C'est à vous de voir Si vous aimez le côté Fermé de chez Apple C'est sûr C'est moins ouvert Qu'Android Il y a des avantages Des inconvénients Bon après C'est à vous de voir Si ça vous convient Moi ça me convient En fait A mon usage De tous les jours C'est vraiment le système Qui me correspond le mieux Donc je suis vraiment Content Qu'ils aient sorti Un téléphone Avec un écran plus grand C'est vraiment C'est vraiment un plus Pour ce Typhoon 6 Plus Bon voilà Non mais c'est un Très très bon téléphone Les plus gros points noirs Étant le prix Si vous arrivez à l'avoir En subventionné Avec votre opérateur Ça peut être un Un bon plan Pour avoir une réduction dessus Après Voilà A vous de voir Allez le voir quand même En magasin Avant de l'acheter Voir si ça vous correspond On avait un écran Quand même de 5,5 pouces Parce que c'est quand même Très très grand L'iPhone 6 Pour avoir Des amis Des collègues Que mon nom C'est vrai que Ça tient quand même Plus facilement D'une main On est Bon quand même Plus grand qu'un 5S Mais pas non plus C'est pas super déconnant C'est un autre format Qui est assez intéressant Je pense vous faire un test J'ai vu Je pense d'ici 2-3 mois D'un iPhone 6 Oui j'ai beaucoup d'écart Mais bon Ça vous laisse des avis Très constructifs Parce que je l'utilise Pendant 2 mois Donc j'ai pu voir Pas mal de choses De petits trucs De machin Et moi J'arriverais pas A me séparer Maintenant d'un iPhone Bon après C'est comme toujours C'est une question D'avis De machin Je sais que Je vais avoir des commentaires De pro Android Et Windows Phone Qui me diront C'est mieux machin En fait c'est pas une histoire De mieux et tout C'est surtout De trouver un truc Qui vous correspond à vous Voilà Si vous aimez Android Pour son côté Plus bidouillable Et tout Je peux comprendre C'est ce côté là aussi Qui me plaisait Mais bon Au fil du jour D'avoir des fois Des bugs Des trucs Des machins Ça me saoule Et à la fin Je repasse toujours Sur un iPhone Donc je me dis Que ça doit être fait Vraiment plus pour moi Mais c'est vrai Que le côté d'Android Qui est plus ouvert C'est vrai que c'est sympa Mais bon Ça cause aussi Des problèmes de l'autre côté Et Android se retrouve aussi Avec un système Un peu à la Microsoft Avec plein de fabricants Et sur d'autres fabricants Ça bloque plus que d'autres Donc c'est à savoir Mais bon On revient sur notre iPhone 6 Plus Je peux que vous le conseiller Mais quand même Vérifiez bien Que c'est un téléphone Qui vous correspond Pour le modèle plus Que vraiment Un écran plus grand Est fait pour vous Allez le voir en magasin Parce qu'on en trouve A peu près partout Et vous en rendre compte Il y a juste Vraiment les plus gros efforts C'est vrai qu'ils ont fait Sur l'écran Et le capteur photo Bon bah ça fait Pour moi des photos Qui sont plus jolies Que quand j'avais pu tester Même le Nokia PureView A 41 millions de pixels On se dit là On a un capteur De 41 millions de pixels Ça envoie de la purée Bon j'arrive Quand je regardais Des photos Que j'ai pu prendre Avec cet iPhone 6 Plus Je trouve qu'au niveau Lumière et tout Dans des certes Pas au même moment Je les avais pas Les deux en même temps Mais ouais Je trouve que L'iPhone 6 Plus A un rendu Qui est quand même Beaucoup plus joli Donc voilà Les histoires de capteurs On se rend compte Qu'en fait Après c'est un peu C'est aussi D'avoir des 20 millions Des trucs c'est bien Mais si après Ils sont pas exploités Derrière La 4K aussi Là certes Le téléphone ne filme pas En 4K Mais j'avais pu faire Des tests de 4K Sur un Galaxy S1 C'était juste Inutilisable Ça ramait C'était pas C'était pas exploitable Ça lagait vachement Donc voilà C'est des choses A se rendre compte Aussi par la suite Là on fait certes Que du Full HD Mais on fait du Full HD Qui est bien Et qui fonctionne parfaitement Et vous faites des petits montages Directement Sur le téléphone Et je trouve ça juste Vraiment génial Je pense que vous l'avez Compris Non non C'est un téléphone Que je ne peux que vous conseiller J'espère vous faire un test Comme je vous le disais D'ici 3-4 mois Sur un iPhone 6 Pareil J'espère que ça sera Et aussi Je ne vous ai pas parlé Le stabilisateur optique Il fonctionne D'en faire C'est vraiment une très bonne chose C'est pour ça que je l'avais choisi Au moment C'était pour le grand écran Et le stabilisateur optique Et ça a vraiment Fait ce que je voulais Et ce que je m'attendais De ce type de produit En concurrence Vraiment Des appareils photo compacts Certes les capteurs sont plus grands Sur les compacts Mais on arrive à des qualités de photo Le seul désavantage que vous avez C'est que vous n'avez pas de zoom Optique Mais bon En se plaçant bien Et tout On fait vraiment des très beaux rendus Donc voilà C'était le test De cette iPhone 6 Plus Qui aura été tardif Je vous remercie toujours De me suivre J'essaie toujours De répondre à vos commentaires Même si je n'étais pas trop présent Vous allez voir Là On a une série de tests De plein de trucs J'ai des tutos à vous faire aussi Et sur des trucs Plutôt pas mal Donc n'hésitez pas A me suivre sur Facebook Sur Twitter Comme ça Ça vous donne des fois Des activités Si vous ne voyez pas Sur le site Ou sur Youtube Ça permet de suivre Un peu aussi Ce que je fais Et puis n'hésitez pas Si vous avez des questions Même à partager Vos avis Sur cet iPhone 6 Plus Me laissez vos commentaires Il n'y a aucun souci C'est toujours avec plaisir Et puis je vous dis A très très vite Sur exoaware.fr Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada